beaucoup j'espère vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog je suis en train de me maquiller et il n'est pas 9h encore il est 9h tout rond j'ai déjà fait plein de trucs j'ai amené Inès à l'école ce matin je suis allée chercher le drive que j'avais passé hier soir à 22h donc je me suis dit que j'aurais pas de créneau pour aujourd'hui et en fait miraculeusement j'avais un créneau de 8h à 8h30 donc voilà les courses de la semaine sont faites ça c'est une très bonne chose et j'ai l'impression que j'ai rien oublié parce moi ma grande spécialité c'est qu'au moment où je clique sur valider et que donc vous pouvez pas revenir en arrière je me rends compte que j'avais plus de farine et là j'ai rangé j'ai mes petites recettes en tête et je crois que j'ai rien oublié il fait hyper beau aujourd'hui on est dans la série de jours là où il fait trop beau ça fait hyper plaisir et aujourd'hui donc je suis à la maison Inès est à l'école Quentin est en télétravail dans le salon donc j'ai peut-être pas trop trop filmé par là bas pour pas le déranger je vous emmène avec moi à 13h30 j'ai une séance de dépilation à la lumière pulsée on m'a posé beaucoup de questions je suis très très loin d'avoir fini le protocole surtout qu'avec le Covid tout a été assez décalé mais je vous emmènerai avec moi pour vous montrer ça je pense que je vais y aller en vélo derrière je démarre ce vlog avec l'application de la cc water de chez herborian donc cette petite portion de vlog est en collaboration avec la marque j'ai reçu le produit on m'a demandé après test si ça m'intéressait de créer du contenu autour de ce produit et oui ça m'intéresse parce que je le trouve top alors herborian c'est une marque qu'on présente plus qui est très populaire pour ses bébés et cc crème et puis il ya plein d'autres produits dans la marque mais ce sont vraiment les références phares et ils ont sorti très récemment la cc water qui est donc une cc crème avec une base gel aqueuse avec des pigments encapsulés c'est un soin qui est assez unique moi je crois que j'ai jamais testé quelque chose de similaire alors ce produit je le conseille pas tout le monde je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette petite portion comment ça fonctionne qu'est ce que ça donne sur la peau et à qui je le conseille à qui je le conseille pas au niveau des ingrédients acides hyaluroniques pour vraiment des vertus hydratantes je sais pas si on peut dire que tout le monde a la peau déshydratée mais on va dire c'est quelque chose qui touche tous les types de peau vous avez une peau sèche ou normal ou grasse et aussi dans la formule de la centella asiatica qui a une fonction apaisante c'est un produit qui est formulé sans silicone ça c'est très important de le dire qui existe dans plusieurs teintes j'ai reçu la teinte claire et la teinte dorée alors moi avec la peau que j'ai actuellement c'est à dire ma teinte d'hiver c'est vraiment la teinte claire qui me convient si vous hésitez entre deux teintes je vous conseille de prendre la plus claire parce que c'est vraiment un produit comme vous allez voir qui a une des vertus un peu bonne mine on a la même présentation que toutes les autres cc de la marque et je pense que je vous ferai un gros plan pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que la texture est hyper intrigante vous avez vraiment un gel avec des petits pigments encapsulés à l'intérieur déjà esthétiquement c'est très joli comment l'appliquer donc moi j'ai ma peau qui est donc bien sûr propre hydratée on n'oublie pas ses soins au préalable ensuite vous pouvez soit masser le produit sur votre peau pour écraser les pigments pour que la couleur se libère ou alors moi je préfère le faire en fait directement entre mes doigts et vous allez voir que la teinte se dévoile progressivement je sais pas si vous arrivez à voir alors c'est toujours assez effrayant je trouve enfin moi la première fois que j'ai utilisé je me suis dit waouh ça va être complètement orange vous allez voir que une fois que c'est étalé vu qu'il y a cette base aqueuse qui vient diluer un petit peu les pigments c'est vraiment très très joli alors à qui je conseille ce produit si vous aimez vous maquiller vite et bien ça va vous plaire si vous avez la peau déshydratée qui manque de lumière ça va vous plaire aussi si vous n'avez pas envie de passer des heures dans votre salle de main puisque vous allez voir qu'en fait c'est tout de suite joli c'est le produit qui se suffit à lui même si vous avez envie d'aller vite vous voulez pas appliquer du blush du bronzer dans les mineurs etc c'est un produit qui peut vous convenir parce qu'en fait c'est tout de suite hyper lumineux et ça donne cet effet un petit peu bonne mine alors bonne mine je sais pas comment expliquer mais ça rehausse un peu la couleur ça ça fout un peu les inégalités de couleurs que vous pouvez avoir si vous avez un peu des rougeurs ou autre ça a vraiment un rendu un peu comme si la lumière venait de l'intérieur de la peau c'est très joli voilà ce que ça donne alors à qui je ne le conseille pas si vous avez plein d'imperfections plein de boutons plein de cicatrices c'est vrai que c'est pas possible mais vous pouvez pas vous en servir comme base de teint c'est vraiment un produit teint en soi donc pourquoi pas un peu de correcteur c'est ce que je vais faire aujourd'hui sur les cicatrices que j'ai sur le menton j'en ai un peu sur le front un peu d'anticerne aussi il n'y a pas de souci mais on peut pas réappliquer un fond de teint par dessus j'ai essayé ça fonctionne pas du tout c'est vraiment un produit teint sur lequel on peut rajouter un peu de correction mais pas beaucoup plus si vous avez la peau très grasse à voir parce que ça reste quand même assez lumineux c'est pas grave mais ça reste assez lumineux donc ça dépend de ce que vous recherchez donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien fondu dans la peau bon là j'ai une lumière dans le visage mais vous voyez c'est hyper hyper lumineux et en fait je trouve que si on fait pas gaffe on peut croire que je porte plus de choses que juste un petit produit teinté comme ça ça a vraiment ce côté bonne mine frais hyper hyper naturel donc aussi si vous supportez pas les fonds de teint hyper épais qui se remarquent sur la peau ce genre de choses ça ça va vous plaire vraiment ça va vous plaire parce que c'est naturel et lumineux et on peut pas je pense qu'on peut pas imaginer que vous avez du maquillage sur le visage et ça a le confort d'une crème pour le visage je suis très contente de vous proposer un code de moins 20% sur tout le site herborian le code je vous le note sur l'écran il vous offre moins 20% sur l'intégralité du site donc que vous ayez envie de craquer pour cette cc crème ou de tester d'autres d'autres produits dans la marque je vous note ça sur l'écran je vous mets aussi toutes les infos dans la barre d'infos puis dites moi si vous craquez pour un petit produit voilà j'espère que ça vous en apprend un peu plus et que j'ai réussi à vous expliquer à qui je le conseille à qui je le conseille moins mais en tout cas c'est un produit qui est assez unique dans son genre j'ai jamais testé quelque chose de similaire et je trouve que c'est une très bonne addition dans la gamme cc de chez herborian parce que y'a pas de référence similaire selon moi je vais continuer mon maquillage donc comme je vous ai dit un peu de correcteur un peu de poudre parce que moi j'aime toujours bien poudrer un peu de blush et puis voilà la journée pourra démarrer ce que j'ai oublié de vous dire c'est que moi je l'ai en format classique de 40 millilitres mais si vous voulez tester elle existe aussi en format de 15 millilitres si vous avez peur de vous lancer dans un full size ça peut être une bonne idée je vous retrouve sur mon balcon où je me fais une petite séance de luminothérapie et je vois que j'ai plein de toiles d'araignée à nettoyer j'ai l'impression qu'avec l'âge j'ai de plus en plus besoin de de soleil j'ai même réfléchi à un moment à m'acheter une lampe de luminothérapie puis je pense que c'est vraiment exagéré parce que franchement j'habite dans une région où le soleil manque pas donc juste quelques minutes sur le balcon c'est chouette on entend un peu le bruit des voitures en habitant plein centre ville on est des vrais citadins mais moi j'avais complètement abstraction de ce bruit franchement ça fait du bien je mets même pas de lunettes de soleil je suis complètement ébouille mais ça fait plaisir il fait très très chaud en ce moment alors je m'emballe pas parce que souvent sur les coups de fin février comme ça on a la petite semaine où il fait 15 degrés tout le monde s'emballe hier j'ai vu des gens en tombe et en ville ils les supportaient bien mais je sens que la vague de froid elle va revenir en mars enfin ça me paraît assez évident donc on se réjouit pas trop vite quand même j'ai des milliards de trucs à faire mais juste je m'obtrais une petite petite pause au soleil et j'ai la chaise d'Inès qui est juste là je sais plus si je vous l'avais montré je sais même pas si je cadre bien mais elle vient de chez casa voilà comme ça on a on a tous notre petite chaise d'extérieur l'été 2020 c'était notre premier été dans cet appartement depuis notre emménagement et on avait réfléchi à l'installation d'un store ban sur le balcon parce qu'on a orienté sud ouest donc c'est vrai qu'en plein été il faisait bien chaud puis on n'a pas eu l'impression de profiter assez du balcon parce qu'on était en plein gagnard on s'est dit on va se laisser un été pour voir ce que ça donne et je suis en train de faire des devis là on en a parlé avec quentin je crois qu'il ya quelqu'un qui vient il ya une société qui vient la semaine prochaine je me rends pas trop compte du prix que ça coûte mais ça serait peut-être un investissement sympa parce que après avoir passé un été dans cet appart on se rend compte que ça serait ce serait peut-être chouette d'avoir un store à faire à suivre bon j'ai sorti les lunettes de soleil j'ai capitulé j'étais vraiment ébloui c'est celle que je vous ai montré dans mes 30 petits bonheurs voilà toujours aussi énorme je les adore il ya mes jolies fleurs derrière j'ai oublié de les rentrer ce matin c'est l'heure du repas quentin se fait apparemment des petites tartines de chèvres et moi je fais réchauffer une quiche que j'avais fait il ya deux jours poireaux feta j'ai trouvé la recette sur l'appli jo qui est une appli dont il faut que je vous reparle absolument pas sponso du tout mais vraiment une appli incroyable sur smartphone pour faire ses courses et trouver des recettes en même temps la recette est dedans et je vous en reparle parce que c'est fabuleux dans une prochaine vidéo favorites je viens de réaliser que en vous disant que j'étais la seule à manger de la quiche aux poireaux c'est pas que je prive quentin de quiche aux poireaux c'est pas mon style il déteste les poireaux j'espère que j'ai pas du biscuit autour de la bouche j'ai acheté les biscuits au Nutella là on en sort d'eux faut fermer le paquet sinon on est capable de tout manger donc voilà quentin déteste les poireaux donc c'est pour ça qu'ils ne mangent pas de quiche aux poireaux et j'ai rendez vous pour ma séance de lumière pulsée dans 40 minutes mais en fait je pense que je vais y aller à pied je voulais y aller en vélo et j'étais en ville hier et il ya un monde de dingue c'est les vacances c'est les vacances de la zone je ne sais pas quelle zone mais en tout cas il ya énormément de monde à Annecy et je me suis fait la réflexion hier que à vélo c'était pas bien praticable parce que bon les pistes cyclables à Annecy sont pas forcément bien faites donc vous croisez parfois beaucoup de piétons moralité il fait très beau donc je pense que je vais y aller à pied j'en ai pour une bonne vingtaine de minutes donc je vais pas trop tarder alors la lumière pulsée c'est d'épithèque qui m'avait contacté il ya maintenant plus d'un an pour tester un protocole de lumière pulsée sur la zone de mon choix sachant que j'ai les aisselles épilées au laser depuis une dizaine d'années sur les jambes j'ai pas assez de poils vraiment pour ni de la lumière pulsée ni du laser je crois donc j'ai accepté de tester ça au niveau du maillot donc je suis pas payé pour en parler en revanche le protocole m'a été offert et il y en a pour si c'est pas donné un 700 euros quelque chose comme ça donc les devis les infos les contre-indications tout ça vous pouvez aller faire ça en centre directement c'est gratuit sans engagement vous pouvez tout à fait aller voir ce qu'on vous propose et puis accepter ou non de faire ça là je dois en être à la 5e séance sur 8 environ je dis 8 environ parce qu'en fonction de votre pilosité on peut vous faire d'autres séances pour compléter le protocole jusqu'à ce que ça soit nickel pour vous donc je dois en être à la 5e très honnêtement les premières séances si vous m'avez suivi sur instagram j'en avais parlé les premières font mal en terme de douleur c'est assez équivalent au laser vraiment décharge électrique sur le maillot vous imaginez bien que c'est pas agréable et puis en fait plus les séances passent moins il y a de poils à éradiquer et donc moins ça fait mal et là les deux dernières franchement on sert juste un peu les dents sur des zones qui font voilà un peu mal qui sont un peu plus sensibles mais c'est tout à fait supportable là j'ai beaucoup de retard dans les séances parce que la dernière est tombée pendant le deuxième confinement donc j'ai bien sûr pas pu la faire et tout a été décalé et on respecte le cycle du poil qui est de 28 jours je crois donc on m'a redécalé ça de 28 jours je suis pas très sûre de ce que j'avance mais en gros voilà j'y vais aujourd'hui mais normalement à ce jour je devrais avoir tout fini et là je suis quand même qu'à la 5e séance sur 8 donc avec le covid ça a pris bien du retard voilà donc c'est compliqué de vous dire si c'est bien ou pas toujours est il qu'on va dire sur 100 poils aujourd'hui doit rester 10 donc c'est efficace mais je peux pas vous faire un compte rendu un bilan parce que c'est pas fini mais pour le moment je suis satisfaite en tout cas et bien sûr je vous en reparlerai quand tout sera terminé je pense que je ferai un article sur le blog pour vraiment tout récapituler parce que c'est compliqué de tout dire à l'oral là j'ai probablement oublié de dire des trucs si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire j'essaierai de vous répondre si j'ai la réponse voilà donc je file dans moi je file dans 10 minutes voilà en route je suis habillée comme une ado si vous écoutez des podcasts vous ne pouvez pas passer à côté de celui de marina rollman la drôle d'humeur de marina rollman sur france inter je viens de l'écouter sur la route là je suis pas encore arrivé à hurler de rire et toujours très perspicace sur notre situation voilà je viens de sortir j'ai fait tomber la veste fait tellement chaud je vous ai dit une bêtise c'est pas huit séances mais six séances plus ou moins une ou deux selon la pilosité et là j'en étais à la cinquième ça fait vraiment quasiment plus mal j'ai fait un petit détour sur le trajet je vais me chercher un café frappé chez pedro si vous êtes dames si vous connaissez forcément cette adresse c'est un petit un petit commerçant à emporter qui fait des boissons glacées et des lattes et délicieux donc ça c'est un café frappé j'attends d'être dans une zone sans masque pour pouvoir le déguster me voilà de retour de l'école je suis allé chercher inès et ensuite on a fait on a fait un bon petit tour au parc on est resté quasiment une heure il doit être 17 heures et quelques et il fait toujours aussi beau donc pas de regret d'avoir profité j'ai même pris quelques petites couleurs j'ai l'impression pas de regret d'avoir profité d'un tel soleil j'ai pris le courrier dans ma boîte aux lettres j'ai reçu deux choses aujourd'hui la première je vais pas vous en parler c'est un truc qui fera peut-être l'objet d'un épisode de podcast il faut que je réfléchisse au concept mais c'est quelque chose que je vais faire depuis très longtemps qui était sur ma to do list depuis très longtemps et bon voilà je vous en parlerai quand tout sera fait et l'autre c'est un colis de la marque noz alors noz c'est un parfumeur à paris je vous en ai parlé sur instagram c'est la copine jessica du compte instagram la gadette beauté qui m'en a parlé donc une parfumerie à paris et en ligne et il propose un kit d'échantillons à 10 euros alors avec les frais de port ça fait 12 13 euros pas beaucoup plus et vous recevez 5 échantillons de votre choix après avoir rempli un diagnostic en fonction des notes que vous aimez dans les parfums donc bien sûr moi c'est que des trucs à la fleur d'oranger donc j'ai le sunny side up de julietta the gun le cristal pistil de ds et durga le ilia dommel de la marque mémo à la rose de maison francis kurt kurt jean kurt je crois qu'on dit et message une perfume de marc buxton voilà cinq parfums à tester avec cinq petites mouillettes si vous passez commande sur le site après avoir recommandé ce kit d'échantillons le kit en question vous est remboursé donc je trouve le concept vraiment sympa et vu que je prends pas le temps d'aller chez des parfumeurs je vais plutôt dans des grands magasins pour trouver vraiment quelque chose qui me ressemble je suis contente de pouvoir tester ça donc voilà je vous mettrai le lien du site pour le diagnostic en ligne c'est donc gratuit après vous êtes obligé de passer la commande pour les échantillons mais si vous êtes fan de parfum ça peut être sympa voilà je vais finir le vlog ici parce que comme d'habitude on voit le bain les histoires le repas etc il n'y aura rien de passionnant ce soir et j'espère vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous embrasse et je vous dis à bientôt